Mais ça ne surprend personne. Parce que beaucoup nous... Gisner Bigné, c'était juste un concours de circonstances. Beaucoup nous... Beaucoup nous passaient, beaucoup nous d'arri. C'est-à-dire, beaucoup nous histoires. Beaucoup nous préoccupations, beaucoup nous objectifs. Mais ça, c'était normal. Ça, c'était prévisible. Depuis les législatives... C'était prévisible parce que c'était prévisible parce que c'était prévisible parce qu'on a eu un bâle qui a eu un bâle qui a eu un bâle. Mais c'était une bonne guerre. Mais c'était condamné. Non, 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 je ne condamne pas. Mais c'est une bonne guerre. Nous sommes des adversaires politiques. Nous avons beaucoup de lignes. Maintenant, toutes les gymnastiques, tous les subterfices possibles, ils m'ont fait pour que je m'envoie de mon adversaire. Je le fais. Mais tout le monde savait... Non, je parle un peu avec Gentleman, pas arriver à de l'animosité ou tout ça. Mais tout le monde savait que Ousmane Sonko, Khalifa Sale, nous avons beaucoup de gals, beaucoup d'histoires, beaucoup de préoccupations, beaucoup d'objectifs. C'est différent. Même les cibles ne sont pas les mêmes. Même les électeurs ne sont pas les mêmes. Les électeurs de Sonko sont différents des électeurs de Khalifa. Mais on a vu ce qui s'est passé avec le dépôt des listes et aux législatives. Comment il y a eu ? Comment il y a eu ? Mais ça, c'est que ça se gare et aux législatives ?